Avant chaque entraînement, Steve prépare le terrain. Matériel, ratissage, balles et les Raptors peuvent enfin commencer. Le club de baseball de Saint-Angoëlle, le seul du Pas-de-Calais, occupe un terrain à Grenay au pied d'un terri. La création du club, on n'avait pas de terrain, on jouait tous les matchs à l'extérieur. Pour avoir une identité, c'est comme mieux d'avoir son propre terrain. La recherche d'un espace vert et le seul espace qui était disponible pour pouvoir faire un terrain, c'était à Grenay. Il est un peu difficile à trouver, mais il est aussi très au calme. Mais les joueurs qui viennent ici apprécient aussi le calme et la vue. L'association compte une trentaine d'adhérents et parmi eux se trouve une équipe régionale. Championne de R2 la saison dernière, elle atteint la division supérieure pour la prochaine saison, supervisée par un coach passionné qui transmet les bases. Si je dis en deux tags, un cheval, on attrape et on touche. C'est deux équipes de neuf joueurs. Par exemple, celle qui est en défense, elle a son lanceur qui est au milieu du terrain, qui envoie vers le batteur adverse. S'il lance quatre fois mal, qu'il n'atteint pas cette cible, donc le coureur y rend une. Sinon, s'il fait trois baux lancés dans cette zone et que le batteur n'y arrive pas, il est éliminé. Si vous n'avez pas tout saisi, vous pouvez profiter ici de deux séances offertes avant de prendre votre adhésion. Pour la section jeune, qui attend d'être développée davantage, il est même possible d'utiliser le passeport de la cale. On a 60 euros l'année pour le loisir et 120 euros pour la compétition. Et avec le passeport ? Avec le passeport, c'est 50 euros de remise. Cette année, on avait trois jeunes qui avaient le passeport. C'est pas mal ? Oui, c'était 100% de l'effectif jeune. Comter une centaine d'euros pour obtenir un casque, un gant et une batte, c'est ce qu'a déboursé Bastien qui démarre un projet inédit avec des collègues. Avec l'équipe des forces de l'ordre, qui réunit la police nationale, municipale, les gendarmes militaires. Du coup, on essaye de créer une équipe baseball France des forces de l'ordre. Par la suite, le projet, ce serait de rencontrer les équipes policières un peu du monde, surtout des Etats-Unis. Mais avant l'Amérique, rendez-vous à Saint-Guehl cet automne pour poursuivre les entraînements sur un terrain en schiste et en intérieur. Les Raptors vous accueillent les mardis et jeudis de 19h à 21h.